Selon toi, comment le mouvement s'est développé en France ? Il y a eu des phases évolutives au sein du mouvement ? On a évolué à partir du moment où effectivement le scratch s'est imposé en France. Et comme je te disais, à partir du moment où les championnats ont été gagnés par les Français, c'est à ce moment-là que la culture est entrée dans les mœurs. Et en France, les championnats se sont devenus beaucoup plus intéressants puisqu'il y avait beaucoup plus de DJs qui s'entraînaient beaucoup plus régulièrement et arrivaient à un bon niveau. Et le temps établisse, mais c'est vraiment imposé en 1998-1999, où là, on est arrivé au même niveau que les autres pays. On est arrivé à faire des breakbeats, on est arrivé à avoir un marché du scratch. Je pense qu'en plus, avec le HHDJ Crew, donc le crew de DJ auquel j'appartiens, on a composé le premier album scratch en France. On est arrivé à des scores plus qu'honorables. On peut dire qu'il y a une évolution et que le temps d'établissement aujourd'hui est vraiment, dans la place hip-hop, un truc super important et c'est ça qui est bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il existe une véritable identité française ? Il y a aujourd'hui une identité française. Puisqu'à une époque, les DJs à chaque fois qui étaient gagnants, c'était ou les Américains ou les Anglais même, qui étaient toujours en avance. Et puis, en 1997-98, boum, les Français sont arrivés. Crazy B, Faster Jay, on détrônait d'autres pays. Ils sont arrivés carrément entre seconde et troisième place. Tout le monde s'est dit, putain, même en France, ça bouge finalement. Alors qu'à une époque, on était classés dans les derniers, tu vois. Et aujourd'hui, carrément, on est super respectés puisqu'il y a carrément une identité française, un son scratch français et surtout des DJs qui représentent la France en championnat, qui arrivent à gagner les championnats du monde. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on est très, très bien placés. Il existe des championnats de France ? Bien sûr, les championnats de DMC, les ITF, les championnats de marque, de mixette ou de platine. Il y en a pratiquement. Mondial, international ? Mondial, international, européenne, uniquement asiatique aussi. Tout dépend. Il y en a tout le temps. Si tu t'intéresses au mouvement des DJs, tu verras que si tu prends un calendrier ou si tu vas sur Internet, à chaque période, tu as toujours des championnats. Et donc, tu suis un peu le parcours. Tu as des locaux, des championnats locaux qui vont amener au national, qui vont amener à l'international. Et une fois que l'international est fini, on va passer à une autre forme de compétition puisqu'il y a les compétitions sur six minutes où tu montes tout ce que tu sais faire. Il y a des compétitions battle sur uniquement que des scratchs ou des break beats ou des battle breaks. Tout dépend. Il y a tellement de directions et de variantes qu'aujourd'hui, on est arrivé à vraiment un équilibre assez intéressant des championnats. Et surtout, si tu as des gens de haut niveau qui participent dans tous les pays du monde. Je dis ça parce qu'à un moment donné, ça ne se passe pas qu'uniquement aux États-Unis ou en Angleterre ou en France. C'est vraiment partout. Et tu participes toi régulièrement ? Non mais non, moi j'ai arrêté. J'ai arrêté, arrête. On fait ça quand on est jeune, quand on a l'envie et quand on est au taquet parce qu'on n'est pas connu et qu'on a envie de se faire reconnaître. Aujourd'hui, j'ai tellement de taf au niveau de la production, la composition et puis les soirées que c'est impossible. C'est pas un petit peu dangereux aussi ? Non, c'est pas une question de dangereux puisque c'est une histoire de préparation. Pour faire un championnat, il faut être bien préparé. Et pour être préparé, il faut s'entraîner tous les jours régulièrement. Ça va de 5 à 7 heures par jour. C'est du temps réellement, une investigation qui est super importante. C'est pas genre, tiens, demain je vais faire un championnat et puis c'est pas grave, je vais le faire en freestyle. Si tu fais ça en freestyle, tu te réticulises plus qu'autre chose. Donc à un moment donné, il faut choisir. C'est-à-dire que tu commences comme ça, après tu évolues. Et au fur et à mesure, tu le fais. Bien sûr qu'il y a un esprit de challenge à chaque fois, comme Crazy Bee faisait. Mais quand tu vois Crazy Bee, 7 années consécutives, champion de France, personne ne l'a détrôné. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne vas pas te dire, allez, je vais m'entraîner que pour ça. Tu n'as pas le temps. Tu passes à autre chose. Ou alors, tu fais comme les autres DJ aussi. En tout cas, quand tu es jeune, tu as envie de détrôner le meilleur, tu t'entraînes pour ça. Bon, jusqu'à présent, personne ne l'a détrôné. Il est parti de lui-même. Il a dit, bon, c'est bon, personne ne veut pas. Salut ! Le salaud ! Quels sont pour toi, en matière de DJing, les piliers, les références du mouvement ? Cachemonnaie, Dynastie, bien sûr, parce que c'était le premier DJ français. Après, tu as tous les grands classiques, Grandmaster Flash, Red Alert, qui sont des DJs de l'époque, des débuts du mouvement hip-hop, Africa Bombata, Grandmaster DST. Il y en avait un paquet. Et puis, maintenant, il y en a aussi plein. Il y a, entre autres, qui ne sont pas dans le reportage, d'ailleurs, mais c'est dommage. C'est comme DJ ZDF, Cash Money, bien sûr. Et puis, tu as toutes les nouvelles vagues aussi de DJ, de Kubert. Tu avais Zibos, Crash Pickers, Oumbaboo ou d'autres. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on regardait ça. On faisait, oh là là, c'est génial et tout. C'est des gars qui viennent de notre planète. Et puis, quand on a commencé à faire le championnat et les rencontrer, on s'est dit putain, ils sont tellement proches de nous que finalement, quand on discute avec eux, on parle la même chose, même si on ne parle pas la même langue. Et c'est ça qui est bien. C'est que le scratch est complètement international et qu'aujourd'hui, grâce à ça, on arrive à discuter d'un sujet commun et dans tous les pays du monde. Tu as vu scratch ? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu en penses, en fait ? Complètement représentatif de ce mouvement-là. Moi, j'avais participé aussi à un autre documentaire qui s'appelait Hang The DJ international. Mais c'était plus sur tous les univers musicaux. J'étais seul à représenter la France et c'est dommage d'ailleurs parce qu'il y avait quand même d'autres DJs à représenter aussi. Mais c'est vrai que le scratch est basé que sur les DJ américains. Mais c'est vrai que par rapport au réalisateur, comme j'ai discuté avec lui, ça aurait été très difficile de le faire aussi sur d'autres pays puisque rien que sur les États-Unis, c'était compliqué. Alors en plus, international, ça aurait été vraiment trop, 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 trop gros. Donc du coup, finalement, même s'il n'y a aucun international, il n'y a que les américains, il est complètement représentatif de cette musique et de cette ambiance qu'est le scratch. Et c'est ça qui est bien. Pour clôturer sur une petite touche musicale, on peut peut-être avoir une petite démo. Oui, bien sûr. Ça serait un grand plaisir. C'est génial. OK, mais c'est bien. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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